Dans cette matinale spéciale consacrée au festival des cultures juives qui a débuté hier à Paris pendant deux semaines des concerts, des conférences, des projections de films, des pièces de théâtre, des débats, des promenades vous sont proposées un peu partout dans Paris Cette grande manifestation culturelle unique en son genre est organisée par le département de l'action culturelle du Fonds Social Juif Unifié J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission deux éminentes spécialistes de l'hébreu, de la littérature israélienne et yiddish car le festival des cultures juives vous propose trois soirées spécialement dédiées à ces sujets A mes côtés Kéren Mok, bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes enseignante en études psychanalytiques à l'université Paris d'Hydro Vous êtes l'auteur de l'hébreu du sacré au maternel publié aux éditions du CNRS en 2016 Michel Thaubert, bonjour Merci d'être avec nous sur RCJ Vous êtes maître de conférences en langue et littérature hébraïque à l'université de la Sorbonne Nous allons donc parler ensemble de trois événements dont le premier a lieu le jeudi 21 juin au cercle Bernard Lazare dans le troisième arrondissement Une journée qui mitra à l'honneur l'hébreu à travers deux films de la réalisatrice israélienne Nourita Vive Le premier mis Safa les Safa d'une langue à l'autre La projection aura lieu à 15h Le second film Langue sacrée, langue parlée sera projeté le soir même à 20h30 Il sera suivi d'un débat entre vous Kéren Mok et la réalisatrice Nourita Vive Le sujet de ces livres, de ces films que vous traitez d'ailleurs dans votre livre C'est l'hébreu moderne tel qu'il est parlé aujourd'hui en Israël Une langue qui a été réinventée par les premiers sionistes à partir de l'hébreu ancien Pendant 2000 ans, les juifs n'ont plus parlé l'hébreu tel qu'il était celui de la Bible et de la Torah Il a donc fallu, Kéren Mok, créer une nouvelle langue, réinventer l'hébreu pour en faire une langue moderne Et Profane, il vous explique dans votre livre qu'il faut remonter au siècle des Lumières et même à Spinoza Pour trouver les racines de cet hébreu tel que nous le connaissons aujourd'hui En effet, Spinoza est précurseur Puisque c'est le premier à avoir dit que la Bible est un texte comme tout autre texte Et qu'il peut être analysé selon les outils de la raison Et c'est par un processus où l'hébreu devient profane Et Spinoza considère l'hébreu comme profane dans deux de ses ouvrages Le traité théologico-politique et aussi un ouvrage assez méconnu Qui a été publié à titre posthume, un abrégé de grammaire hébraïque Et il va analyser l'hébreu comme une langue, comme toute autre langue Et par les outils de la raison Donc il a fallu trois siècles de maturation et de réflexion Pour faire apparaître cet hébreu moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui C'est le formidable travail que vous avez accompli dans votre livre Retrouver la genèse de la renaissance de l'hébreu moderne Tout à fait, pour comprendre la genèse de l'hébreu moderne Il m'a semblé qu'on ne peut pas se cantonner à une étude uniquement linguistique ou littéraire Il faut comprendre les strates à partir desquelles l'hébreu Qui est aujourd'hui une langue utilisée par tous les Israéliens en Israël Comment est-ce que l'hébreu est apparu ? Et comment est-ce qu'il est devenu une nouvelle langue maternelle ? Parce que c'est la question que je pose dans ce livre Et c'est la question que Nourita Viv pose aussi dans ses films On va faire un saut dans le temps et arriver à Eliezer Ben Yehuda Puisque c'est lui qui a façonné l'hébreu tel que nous le connaissons aujourd'hui Sur quelle base s'est-il applié pour réinventer l'hébreu et en faire une langue du quotidien ? Alors Eliezer Ben Yehuda a œuvré de diverses manières Il a pris son fils, il l'a isolé pour faire de lui le premier locuteur de l'hébreu langue maternelle C'est une histoire mythique et assez connue Il a aussi compris l'enjeu de la presse Que c'est à travers la presse qu'on peut diffuser l'hébreu comme nouvelle langue Et notamment en parlant du quotidien En ne traitant plus que de sujets littéraires ou intellectuels Mais en faisant de l'hébreu une langue du quotidien Il est considéré comme le père fondateur de l'hébreu Et il a écrit son œuvre magistrale C'est un dictionnaire qui rassemble toutes les strates de la langue hébraïque Et c'est ce que j'ai essayé dans mon livre De comprendre quels sont les matériaux à partir desquels on reconstruit une langue Qui, comme vous l'avez dit, n'a pas été utilisée à titre quotidiennement pendant deux siècles Et c'est à travers un travail d'archives Dans les archives personnelles d'Eliézer Ben Yauda Qu'on peut essayer de voir comment le créateur travaille dans son laboratoire Et son laboratoire, ce sont ses livres Est-ce qu'il y a eu des résistances, j'imagine, de la part des milieux religieux Pour s'emparer de cette langue sacrée Et en faire une langue profane utilisée dans la rue Et Michel Thaubert, j'aurais une petite question pour vous juste après Je crois que parmi les pionniers sionistes, les fondateurs de l'État d'Israël Il y en avait qui étaient partisans du yiddish Comme langue officielle de l'État d'Israël Kéren, je vous laisse répondre d'abord D'ailleurs, Bialik était un des opposants de Ben Yéhouda Il était contre ce qu'il appelait une fabrique de mots C'est-à-dire que c'était une création tout à fait artificielle de mots Il n'était pas toujours accepté dans le consensus des poètes Des penseurs d'Éretz Israël ou de la Palestine Il a rencontré de très nombreuses résistances Il a d'ailleurs considéré, c'est sa femme qui le dit dans ses mémoires Avoir été excommunié Il a été placé en prison pour avoir résisté Il a fallu inventer des mots nouveaux, même des concepts qui n'existaient pas il y a 2000 ans Je ne sais pas, la voiture, tout un ensemble de termes qui bien évidemment n'existaient pas à l'époque de la Palestine hébraïque Comment a-t-il procédé ? A partir des racines des mots je crois Il a étudié les racines des mots Effectivement, mais ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre C'est qu'il y a aussi un processus qui est davantage associatif C'est-à-dire qu'Eliézer Ben Yuda étudia aussi le son des mots Et c'est à travers ces sonorités qu'on pourrait en psychanalyse parler de processus primaire C'est ce qui l'a intéressé Ce n'est pas qu'une reconstruction totalement rationnelle Mais il fallait injecter aussi quelque chose de sa propre personne Pour que ces mots puissent devenir vifs et vivants et utilisés de tous Donnez-nous un exemple pour qu'on se fasse une idée Alors moi j'ai pris le mot J'ai pris le mot ennui Alors c'est étonnant Pendant 2000 siècles on ne s'est pas ennuyé en hébreu C'est un mot totalement neuf Et dans les brouillons de Ben Yuda On peut voir qu'il hésite entre deux versions Sha'am et Tseger Et il va expliquer pourquoi utiliser tel mot Pour parler de l'ennui Et il va aussi étudier les sonorités Pourquoi est-ce que Ce n'est pas que la lignée linguistique qui va l'intéresser Évidemment c'est un grand érudit Il a parcouru les bibliothèques à travers le monde Il est allé récolter 500 000 citations Et a lu près de 30 000 ouvrages Mais pour qu'une langue puisse être parlée Ce n'est pas suffisant de uniquement penser rationnellement et linguistiquement Il va jouer avec les sonorités On peut penser à Bouba, Poupée Donc il se rapproche du français Glida, Gelato Qui se rapproche de l'italien Donc il y a aussi les sonorités des autres langues Qui l'inspirent Avant qu'on parle des films qui seront projetés Donc le 21 juin D'un mot Est-ce qu'un juif Un hébreu Qui vivait il y a 2000 ans Pourrait comprendre l'hébreu moderne de 2018 ? Alors ça c'est une vaste question Difficile à mettre en oeuvre En préparant les missions Ou bien est-ce qu'un juif Qui ne connaît que l'hébreu de la Torah Peut se débrouiller dans les rues de Tel Aviv ? Michel Michel Thaubert Il me semble que oui Que oui La même façon Que Un français Du XVIIe siècle Moyen-Âge On ne va peut-être pas remonter si loin Mais enfin Quand vous prenez la langue de Racine Telle qu'il l'a écrite lui On n'est quand même pas Tout à fait Enfin Des terminaisons différentes Il me semble Évidemment En se mettant un petit peu au parfum Mais je pense que L'un dans l'autre On devrait C'est vrai que Si on est assez débrouillard Je crois qu'on pourrait y arriver On pourrait y arriver Alors il y aura donc deux films De la réalisatrice Nourita Viv Qui seront projetés Au cercle Bernard Lazare Le jeudi 21 juin Et qui posent un certain nombre De problématiques Autour de l'instauration De l'hébreu Comme langue officielle Dans la Palestine Sous mandat britannique Puis Dans l'état d'Israël Le premier s'appelle Misafal et Safa D'une langue à l'autre Alors vous allez nous expliquer De quoi il s'agit C'est en fait L'abandon De sa langue maternelle Par tous les immigrants Qui arrivaient Vague après vague En Israël Et ça a été Pour beaucoup d'entre eux Un traumatisme Un déchirement D'abandonner Leur langue maternelle Voir leur culture Et leur histoire Et je me suis dit aussi Que ça devait être aussi Quelque chose de très compliqué De ne pas transmettre A ses propres enfants Cet héritage culturel Qui fait partie De la langue Tout à fait Laurence Comme vous le dites C'est pas quelque chose De simple De changer de langue De changer de langue maternelle Et de ne plus transmettre Sa langue à ses enfants La langue avec laquelle On a été élevés Mais ce qui est aussi Peut-être important A avoir à l'esprit C'est que c'est un processus Singulier et unique Dans l'histoire des langues C'est-à-dire que tout un peuple Venant d'horizons divers et variés A abandonné des langues Qui sont assez différentes Disparates L'arabe Le roumain Le yiddish Pour parler l'hébreu Et qui n'était pas encore Une langue constituée C'était une langue En devenir Donc c'est un cas Très particulier Dans l'histoire des langues Et que Nourita Vive Aborde à travers Ces deux interviews Enfin ces deux films Constituées de très nombreuses interviews Avec des écrivains Des auteurs israéliens Qui eux Expliquent Décrivent Racontent Ce processus Cette difficulté Et le traumatisme Que ça peut engendrer Et est-ce que c'était un pari Gagné d'avance Ou plutôt un énorme défi Pour les dirigeants du yiddish D'imposer cet hébreu A tous les immigrants Qui arrivaient De partout D'Europe D'Afrique du Nord Du monde entier C'était certainement Un défi Un défi important D'autant plus que Eliezer Ben Youda Est décédé en 1922 Donc on voit bien Qu'avant la création De l'état d'Israël L'hébreu était encore Utilisé par Ces différents migrants Et réfugiés Plus tard Mais que ce n'était pas Une langue unifiée Donc c'est un C'est assez C'est une histoire Une expérience Assez unique Dans l'histoire des langues Oui un espèce de miracle En quelques décennies On est arrivé A faire participer Tout un peuple A rentrer Dans une langue Qu'il ne maîtrisait Qu'il ne connaissait pas Ce que dit Aaron Appelfeld Parce que j'ai eu le plaisir De m'entretenir avec lui C'est que ça Constitue un choc Dans le fondement émotionnel Parce que la langue Ce n'est pas que Le contenu linguistique C'est aussi les émotions C'est aussi les émotions Et l'hébreu Pour lui A été Ce qui a touché A Aaron Appelfeld C'est le fait Que la Bible Est sa langue Est une langue Qu'il a appris Par mimétisme En réécrivant En recopiant Mais ça a demandé Des efforts psychiques Considérables Ce n'est pas quelque chose Qui est venu naturellement Alors il y a le deuxième film De Nourith Aviv Langue sacrée Langue parlée Qui sera projeté Le même jour Le 21 juin A 20h30 De quoi parle-t-il Ce film A la différence du premier Alors Nourith considérait Qu'elle avait Beaucoup de matériaux Qui lui restaient Et donc Elle a fait Un deuxième film Et elle aborde Plus en profondeur Cette question du sacré Parce qu'il ne faut pas l'oublier L'hébreu C'était une langue sacrée Et il n'était pas utilisé Parce qu'il était sacré Parce qu'on ne pouvait pas Parler de la langue sacrée Donc c'est une réflexion Autour De ce qu'est le sacré Et autour Toujours De la question De la langue maternelle Il est 11h26 Vous écoutez RCJ Nous sommes en compagnie De Keren Namok Et de Michel Thaubert Pour parler de l'hébreu Du yiddish Et des auteurs Des grands écrivains israéliens On se retrouve Dans quelques instants Nous allons marquer Une pause musicale Dans cette émission Avec un grand classique De la musique israélienne Et Rouchalaïm Chelzav De Naomi Schemer Une grande poétesse israélienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 découvrir la Bible et qu'il en lisait un chapitre. Et non seulement lisaient, mais recopiaient vraiment pour sentir la langue jusqu'au bout des doigts. La matérialité des lettres. La matérialité des lettres, qui n'est pas une affaire nouvelle en hébreu, mais que là, Applefeld l'exprime histoire d'une vie, le garçon qui dormait toujours. Je ne sais jamais en français le titre exact, parce que c'est un petit peu différent du titre hébreu. Et il a commencé par écrire en yiddish, comme une espèce de transition, en fait. Il ne pouvait pas passer directement de la langue de sa mère à l'ébreu. Le yiddish, il l'a dit, lui a servi de langue passerelle. Le yiddish, il est allé l'apprendre à l'université hébraïque. Quand il a fini l'armée, il s'est inscrit en langue et littérature yiddish et langue et littérature hébraïque. Le yiddish était une langue qu'il entendait parler par ses grands-parents. Par ce fameux grand-père, enfin je dis fameux, qu'on retrouve sous diverses formes dans divers romans, vraiment une figure, une très très belle figure d'un juif pieux et avare de ses mots, mais quand il parle, c'est pour dire juste ce qu'il faut et pas davantage. Et c'est une langue qu'il a entendue. Donc son oreille, la musique du yiddish, comme il dit, pour moi le yiddish, c'était la compote de pruneau. C'était le goût de la compote de pruneau que préparait sa grand-mère. Et c'est une langue qui est entre l'allemand et l'hébreu. Et c'est une langue entre les deux langues. Voilà. Avec un substrat. Le substrat germanique. Et puis les 20% d'hébreu qui rythment la vie juive. Et les lettres. Et bien sûr. Et bien sûr les lettres qui sont identiques. Donc il est allé apprendre le yiddish. Et quand il a senti ce côté impérieux d'écrire, c'est le yiddish qui s'est échappé en premier. Comme une espèce de cri, c'est de la poésie. Il dit lui-même que c'était plus un cri que de la littérature. Enfin c'est ce que j'ai pu entendre de lui. Karen peut ajouter. Moi je regrette que ses poèmes, ils sont assez nombreux. Ils n'ont pas été traduits en français. Bon. On pourrait s'y atteler. Je pense que c'est un projet. On pourrait s'y atteler avec Itzrok. Et Itzrok est très précieux pour cela. Parce que ce cri, il doit être entendu. Ou Batiabaum. Enfin on a d'excellents traducteurs de yiddish. Tout à fait. Et pour comprendre l'oeuvre d'Appelfeld, cet arrière-plan que lui ne considère pas comme très important. Oui. En tout cas, qui considère comme un cri et pas comme une oeuvre plus... Oui, c'est certain. Mais la langue yiddish lui tenait énormément à cœur. Oui, rappelons qu'Arona Puffet nous a quittés le 4 janvier de cette année. Le yiddish lui était vraiment très très cher. Il adorait se balader à Meher Sharim, entendre les enfants parler yiddish, il disait ça c'est le yiddish organique. Et avoir des conversations avec des érudits dans les petites maisons d'études, dans les... Comment on dit en yiddish ? Dans les shtibalef. Et il a étudié aussi auprès de Gershom Sholem, donc près de grands maîtres. C'est auprès de grands maîtres qu'il a étudié le yiddish. Auprès de Gershom Sholem et Martin Buber. Il a pris toute cette culture chassidique. Il adorait une de ses lectures favorites. Je crois qu'on peut le révéler. C'est quand même Rabin Achman de Bratislav. Dans les deux langues, dans l'édition, célèbre édition, yiddish en haut, hébreu en bas. Il lisait et il se régalait de cette fusion des deux langues. De cet entrelacement du yiddish et l'hébreu qui pour lui était, il reprenait l'expression d'un autre maître d'Ofsadane, comme deux jumelles sous un même toit. Donc là, la dichotomie qui est venue plus tard, la guerre des langues, quelle est la langue juive, le yiddish, l'hébreu, toute une conférence à Tchernowitz, là-dessus en 1908. Pour Abel Feld, comme pour toute une génération de premiers grands prosateurs et poètes du yiddish et de l'hébreu, ce sont deux langues qui se rejoignent. Il n'y a pas question de les séparer. Et pourquoi finalement le yiddish n'a pas réussi à s'imposer comme langue officielle de l'État d'Israël ? Parce que pour les persionistes fondateurs, c'était la langue des ghettos, la langue du malheur. Il fallait créer un homme nouveau avec une langue nouvelle. Entre autres, entre autres. Oui, l'hébreu avait toujours... Le yiddish, vous voyez, même moi, je... Avait cette connotation... Avait cette connotation galoutique, donc exilique, très très forte. Et l'hébreu est fédérateur. C'est la langue de toute la diaspora. Alors c'est sûr que le yiddish, par rapport aux juifs du Maghreb ou des T-arabes... Comment aurait-il appris le yiddish ? Il y avait d'autres... Ils ont, je ne sais pas qu'ils avaient, ils ont leur propre langue juive, leur judéo-langue. Un judéo-marocain, un judéo, etc. Michel Taubère, il y a un certain nombre, plusieurs événements autour du yiddish dans le cadre du festival des cultures juives. Cette soirée consacrée au yiddish et à l'écrivain à René Pelfeld. Il y en a d'autres également que vous aviez envie de nous citer ? Oui, alors on commence dimanche après-midi, en fait, dimanche 17 juin après-midi, après la remise du prix Korman, qui est un prix qui est attribué en général à des artistes du yiddish et qu'il est cette année à Violette Schmeyer, qui est une des plus grandes chanteuses réalistes du yiddish. Et ça vaudra la peine d'être là lors de la remise de ce prix à 14h15 à la mairie du 3ème. Il y a ensuite à 15h une lecture bilingue, yiddish français, de Jossel Birstein par Batia Baum, qui est la plus grande traductrice du yiddish en français actuellement, et Eden Gerber, qui lui donne la réplique. Et Jossel Birstein, juste une petite minute, sur ce personnage extraordinaire, né en 1920 et décédé en 2003 à Jérusalem. Il était né en Pologne. Son grand-père, qui était déjà immigré en Australie, l'a fait venir en 1937. Il est parti, il est arrivé, à peine la déclaration d'indépendance proclamée, il part en Israël. Il devient berger dans un kibout. Jusque-là, il avait écrit de la poésie en yiddish, et peu à peu, il se met à écrire également en hébreu. Et surtout, il devient l'un des conteurs de premier plan de la chaîne de l'armée, de Galei Tzahal, où il tenait une petite chronique, où il racontait ce qu'il raconte dans ses petites nouvelles. Il est aussi autour de romans, mais il a des petites nouvelles, qui sont en fait des petites vignettes, des petits clips de ses rencontres à Jérusalem avec les gens. C'est un personnage, je ne l'ai malheureusement pas connu, Batiabaum l'a bien connu, qui adorait aller vers l'autre. Alors, ça pouvait être, en se promenant dans les rues de Jérusalem, ça pouvait être dans l'autobus, et Batiabaum a traduit un manteau de prince, où il raconte un petit peu une sorte d'autobiographie, mais c'est tellement imagé, c'est tellement frais, c'est tellement joyeux et plein d'humour. D'ailleurs, il y a une très jolie photo de Jossel Birchstein. Et je pense que cette lecture bilingue va être tout simplement un véritable régal, parce que Batiabaum lit merveilleusement, et Eden est comédien, et je pense que vous allez passer un moment délicieux, donc dimanche à 15h à la mairie du 3e arrondissement. Même jour, dimanche 17 juin, ici même, alors ici nous sommes dans les studios de RCG à l'espace Rachi, à 20h30, cette fois-ci, titre au lycœur, L'amour en yiddish, rien que ça, qui est un vrai spectacle de comédie musicale, en tout cas digne de la grande tradition de la comédie musicale américaine. Parce qu'on sait que les comédies musicales trouvent leur origine dans le folklore yiddish polonais. Absolument, tout à fait. Entre les musiciens yiddish klezmer, qui sont arrivés, d'Europe orientale, et le jazz, il y a une fusion qui a donné ce que l'on sait. Donc, un duo, un couple sur scène, Miri Ragendorfer et Dori Engel, qui sont deux des comédiens de la troupe du Yiddish Pill Théâtre, de la troupe du théâtre yiddish, de Tel Aviv, qui viennent nous donner un spectacle que j'ai vu à Deauville cet été. Eh bien, vraiment, à tous ceux qui m'entendent, toutes affaires cessantes, vous allez vous acheter des places parce que vous allez passer une soirée que vous ne regretterez pas. Tout est surtitré. C'est un spectacle où l'on chante, où l'on raconte, où l'on danse, d'une fraîcheur. On a deux jeunes comédiens, plein de peps, plein d'énergie, et vraiment, qui valent le déplacement. J'ajoute que l'un d'entre eux, Dori Engel, est un grand comédien shakespearien en hébreu qui est allé apprendre le yiddish tout exprès pour jouer dans la troupe de théâtre yiddish. Comme quoi, la culture yiddish est vivante et on la trouve à Tel Aviv, à New York, à Paris, à Varsovie, à Bucarest. Buenos Aires, peut-être, des communautés juives à la chanteuse, à la chanteuse. Vous avez tout à fait raison. Et le deuxième spectacle, c'est le lendemain, c'est-à-dire lundi 18 à 19h30 au Théâtre de la Pépinière où Dori Engel, cette fois-ci en monologue, interprète une nouvelle de Yitzchok Bachevitz-Zinger théâtralisée, donc adaptée pour le théâtre. La nouvelle s'appelle en français Gimple le Naïf, Gimple Tam. Et là, vous avez vraiment Bachevitz-Zinger dans un de ses textes majeurs, un de ceux qui l'ont vraiment fait révéler au public américain en 1953, Gimple Tam, Gimple le Naïf avec Dori Engel à la Pépinière, lundi 18, 19h30. Et je voudrais rajouter, si vous me permettez, une petite observation, moi qui ai lu beaucoup d'écrivains yiddish en français, le thème de l'amour, il est très présent dans toute cette littérature et dans tout le théâtre yiddish. Il y a toujours des jeunes filles à qui on veut faire épouser l'homme riche du village alors qu'elle est amoureuse de l'étudiant d'Yeshiva qui est pauvre et qui en vie. Oui, mais c'est vrai que chez Bachevis, bon là on verra que notre malheureux Gimple est vraiment malheureux parce que vous verrez à quelle femme il a été marié et puis Bachevis justement va à contrario. On a des histoires d'amour extraordinaire avec des démons qui se glissent dans les lits d'une femme mariée. Enfin bon, après Bachevis mérite une émission de trois heures à lui tout seul, au moins. Avant que nous marquions une deuxième pause de Michel Thaubert, il y a un regain intérêt, vous l'avez expliqué, pour le yiddish aujourd'hui en Israël, en France aussi, il y a des étudiants qui apprennent cette langue. Est-ce qu'on peut imaginer pour autant une renaissance du yiddish ? Ou est-ce qu'elle est condamnée à terme à devenir une langue morte ? Je n'aime pas trop le terme condamnée parce que ça fait un peu froid dans le dos mais c'est vrai que le yiddish connaît quand même une belle renaissance en tant que langue de culture. Ce n'est pas tout récent. En France, ça a 30 et plus quelques années. Aux Etats-Unis, comme d'habitude, ils ont toujours un train d'avance donc ils sont largement précédés. Et puis dans d'autres endroits effectivement du monde, le yiddish comme langue vernaculaire, comme on dit, comme langue de tous les jours, ça me semble peu réaliste excepté, comme on le sait, dans des milieux orthodoxes, à Brooklyn, à Anvers, bien sûr en Israël, dans les endroits que l'on sait. Mais en tout cas, la culture est extrêmement vivace et extrêmement beaucoup d'énergie lui est consacrée dans tous ses aspects. Nous allons marquer une seconde pause musicale dans cette émission. On se retrouve dans un instant en compagnie de Keren Mock et de Michel Thaubert. Nous allons écouter une chanson en yiddish, bien sûr, l'une des plus célèbres, je crois, « Mein Städtelebels ». C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 et nous sommes toujours ensemble en direct sur RCJ. nous parlons ce matin dans les matinales du Festival des cultures juives qui débute cette semaine à Paris avec trois événements autour de l'hébreu, du yiddish et de la littérature israélienne. Après Aaron Appelfeld, nous allons parler à présent du grand poète national israélien Genoé Chaim Nachman Bialik auquel une soirée est consacrée jeudi prochain, 14 juin, dans trois jours donc, à 20h30 ici à l'Espace Rachid. Michel Thaubert vous serez accompagnée au cours de cette soirée d'Ariane Ben David qui est professeure de littérature hébraïque à l'Université Paris-Sorbonne et je le rappelle vous êtes vous-même maître de conférence en langue et littérature hébraïque à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Michel Thaubert, comment va se dérouler cette soirée ? Il y aura ce dialogue entre vous deux et également des lectures de textes de Bialik et de la musique ? Alors en fait je ne permets pas juste de rectifier c'est moi qui accompagne Ariane et non la veste parce que c'est elle non non c'est vraiment elle la grande spécialiste en France de Bialik puisqu'elle a fait sa thèse sur Bialik qu'elle a publié rien moins que trois ouvrages autour de Bialik et sur lui le premier donc la prière égarée qui est une traduction quasi exhaustive à quelques poèmes près de toute son oeuvre poétique en français et l'ouvrage est bilingue publié chez Stavit j'espère qu'on peut en trouver encore quelques exemplaires elle a également publié une biographie du poète une biographie littéraire biographie commentée et elle a publié aux éditions Caractère des nouvelles en prose parce que ça alors en France Bialik le poète mais je pense que peu de gens savent qu'il a écrit aussi en prose et des nouvelles extrêmement importantes dans la littérature hébraïque toute neuve à la charnière du 19e et 20e siècle donc il y a trois ou quatre de ces nouvelles et puis le grand poème qui s'intitule Le rouleau de feu voilà quand même trois ouvrages fondamentaux à lire à découvrir et donc quand il s'agit de parler de Bialik et de Odessa qui fut le grand centre intellectuel littéraire pareil de cette fin de 19e début 20e autour de l'hébreu et du Yiddish parce que l'un n'allait pas sans l'autre à l'époque c'est Ariane Ben David bien sûr qui est convoquée en France en tous les cas Michel Thaubert est-ce que vous pouvez en quelques mots si c'est possible nous raconter comment Bialik est devenu le grand poète national d'Israël alors le premier poète national de la langue hébraïque c'est plutôt ça parce que Israël il n'a malheureusement pas eu le temps de connaître vu qu'il est mort en 1934 donc né en 1873 dans un radis un petit village d'Ukraine bon je passe sur la biographie de l'enfance il comme tout enfant petit garçon juif à peu près de l'époque qui passe par le Kheder et il a droit à une année d'Yeshiva en prime qu'il va quitter pourtant prestigieuse Yeshiva de Vologine pour attirer par les lumières juives par le rouach donc par le non seulement le vent mais l'esprit le souffle il arrive à Odessa qui à l'époque fédère tout ce qui compte en matière de littérature et de pensée je dirais presque proto-sioniste puisque ce sont le mouvement des amants de Sion avec Ahad Aham le grand idéologue et Mendele Moukhaz Farim Mendele le colporteur de livres le grand initiateur fondateur on va dire de la littérature hébraïque et yiddish moderne et donc il arrive là-bas et dans un premier temps il est surtout journaliste correspondant il va en 1903 partir à Kishinyev pour hélas constater les horreurs de ce terrible pogrom d'où sortiront deux poèmes majeurs mais son oeuvre est loin d'être une oeuvre consacrée aux persécutions loin de là il y a tout une évidemment tout l'aspect sioniste l'amour d'Israël même si pour l'instant il n'y a pas encore mis les pieds il y a aussi une forte influence Ariane en parlera très bien jeudi de Baudelaire qui vraiment Baudelaire a irrigué toute la poésie russe allemande yiddish hébraïque européenne de ces années-là donc un certain sens de la décadence du temps qui passe que l'on retrouve de façon très préyante chez lui et également ce thème de l'entre-deux que Bialik lui-même a fortement ressenti c'est-à-dire on quitte une tradition pour aller découvrir les sciences profanes et en même temps on ne peut pas s'empêcher d'être étreint par une nostalgie et de sans arrêt être dans cette espèce d'équilibre instable dans cette espèce de déracinement de tlichout c'est-à-dire de détachement et avoir beaucoup de mal à se positionner c'est-à-dire est-ce que je suis encore dans la tradition de mes pères est-ce que j'appartiens maintenant complètement à la tradition profane et tout cela Bialik va l'exprimer en hébreu dans cet hébreu justement qui est en pleine naissance en plein travail d'accouchement il va toujours faire appel à l'hébreu biblique bien évidemment mais en même temps en introduisant déjà les formes nouvelles qui sont à l'oeuvre dès cette époque et avec un tel génie il faut le dire qu'il va très très vite être consacré être proclamé comme le grand poète alors Odessa a constitué pour lui vraiment un lieu où il a puisé toute son inspiration et ça a été un déchirement de devoir quitter Odessa au moment de la révolution russe ce qui vraiment premièrement dire les révolutions russes conjuguées ont complètement fait basculer cet équilibre de le centre de la littérature hébraïque et yiddish qui était Odessa et qui l'a fait définitivement partir vers la Palestine Bialik ne va pas arriver tout de suite en Palestine mandataire il fera une petite station une petite escale à Berlin pendant quelques années et ne rejoint Tel Aviv Tel Aviv qu'en 1924 et à Tel Aviv ça va pas être facile pour lui de s'adapter il aura son oeuvre est déjà derrière lui on peut dire en 1924 parce que on parle parce que Karen évoquait tout à l'heure la musique des mots et Ben Yehouda tenait beaucoup à ce que l'accentuation soit orientale donc c'est Farad donc ce qu'on appelle en milra c'est-à-dire l'accentuation sur la finale et non pas sur l'avant-dernière comme dans l'ébreu Ashkenaz et pour Bialik dont toute la poésie est construite sur une scansion pardon une rythmique particulière et bien ça il branle toute son écriture bon ça c'est un point qui sera développé par Ariane mais le point intéressant c'est qu'il va faire de sa maison à Tel Aviv un centre culturel et ça c'est assez nouveau où il va organiser le Shabbat après-midi des rencontres un oneg Shabbat la joie du Shabbat mais qui traitera de tous les sujets un petit peu comme aujourd'hui on a dans les centres juifs éclairés on va dire des rencontres le Shabbat où on peut débattre évidemment de la paracha de la semaine mais aussi de toutes sortes de sujets qui ont trait à la culture à la littérature à l'art et c'est ce que Bialik va vraiment mettre en avant même si dans la rue à Tel Aviv on l'a déjà surpris en flagrant délit de parler en yiddish salon maternel donc de tout ceci sera question jeudi prochain 14 juin pour cette soirée consacrée au grand poète israélien Bialik à 20h30 à l'espace Rachid dans le 5ème arrondissement je rappelle les deux autres événements dont nous avons parlé dans cette émission ces conférences autour de la langue yiddish et de l'écrivain Aaron Appelfeld à 20h30 à la maison de la culture yiddish dans le 10ème arrondissement le 18 juin ce sera à 17h à 17h le majeur Appelfeld très bien et puis le jeudi 21 juin l'hébreu le corps et l'âme en présence de la réalisatrice israélienne nourrit à huive c'est au cercle Bernard Lazare dans le 10ème arrondissement 3ème 3ème arrondissement pardon et toutes ces informations sont à retrouver sur le site du festival des cultures juives festivalculturesjuive.org merci infiniment Karen Mock d'avoir été avec nous merci beaucoup Michel Thaubert merci à vous Laurence merci à tous de votre attention dans quelques instants le 12-13 présenté par Paul-Horiette Lévy excellente journée à tous sur RCJ